La sorcière est là, elle est là chez nous, en France. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent. C'est la rancune, la jalousie, le ressentiment. C'est pas l'entité qui fait la magie noire, c'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Bon, malheureusement, ça s'est très mal passé pour ceux qui les ont faites. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Merci, Sotilde. Hi, Lucifer. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit. Jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon pied d'estage. J'ai perdu ma réputation, mon travail et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes. De traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Mes nombreuses enquêtes au cœur de l'étrange et du paranormal devaient me conduire un jour ou l'autre dans le monde mystérieux et effrayant de l'occultisme. Je le savais autant que je le redoutais. De nos jours, comme Jalice, l'idée même de la sorcellerie repose sur une croyance. Certaines personnes détiendraient des pouvoirs magiques et manipuleraient, selon de mystérieurs rituels, des forces occultes. Depuis des siècles, la sorcellerie réelle ou imaginaire hante nos sociétés. Dans le passé, le simple fait d'être accusé de la pratiquer vous mettait en danger. Jusqu'au XVIIe siècle, les personnes suspectes de sorcellerie étaient même torturées et brûlées. Pourtant, dans l'ombre, nombre de puissants et d'hommes d'État ont fait appel à ces occultistes, quels que soient les régimes. Raspoutine, le célèbre guérisseur auprès du tsar Nicolas II, comme la voyante géorgienne Juna Davitachvili, dite « la sorcière », auprès du premier secrétaire du Parti communiste de l'URSS, Léonide Brezhnev. La littérature et le cinéma se sont également emparés du mythe de la sorcellerie. Dans les dernières années, la saga Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore le film Le Projet Blair Witch, entre autres, ont su créer un imaginaire du sorcier. Qu'en est-il réellement ? Je souhaitais me confronter aux sorciers pour tenter de comprendre leurs aspirations et leurs véritables dessins. Existe-t-il vraiment, au XXIe siècle, des êtres capables de manipuler les forces occultes et dans quel but ? Faire le bien ou répandre le mal ? Pour commencer mon enquête, je disposais d'un numéro de téléphone arraché à un de mes informateurs réticents. C'était celui d'une jeune femme qui affirmait avoir été victime d'un sorcier. Ève, c'est par ce nom qu'elle souhaitait que je l'appelle, nous raconta qu'il y a 7 ans, alors qu'elle n'avait que 22 ans et menait une vie classique d'étudiante en médecine, elle avait été victime d'un sortilège maléfique qui avait ruiné sa vie. Il me fallait rencontrer cette jeune femme. Rendez-vous fut pris dans un lieu secret, en pleine campagne. Pour moi, l'attente commençait. Viendra-t-elle comme convenu, malgré sa peur de se replonger dans ce cauchemar ? Après quelques minutes, arrive à une jeune femme d'une trentaine d'années, soucieuse de conserver son anonymat. Quand on ne peut pas expliquer un phénomène, ça fait toujours peur. On se dit, qui c'est qui aurait pu me jeter un sort ? Pourquoi ? Comment ? On se pose plein de questions qui autour de moi auraient pu me vouloir du mal. Ça a commencé il y a 7 ans, j'ai eu un grave accident de voiture où j'ai vraiment failli y rester. C'est un miracle aujourd'hui que je sois encore en vie, selon les médecins, et vu tout ce que j'ai eu. Depuis, tous les 6 mois, c'est des accumulations de problèmes à tous les niveaux. Ça commençait toujours en général par un problème de maladie. Donc ça pouvait être des fractures ou des maladies, j'avais du mal à en guérir. J'ai été admise dans un centre antidouleur et c'est les médecins en me posant plein de questions qui m'ont dit mais ça fait quand même pas mal d'années maintenant, vous cumulez beaucoup. À l'époque étudiante, Ève voit sa vie basculer dans le chaos. Un cycle infernal où les mauvaises nouvelles s'accumulent au point de tout perdre. Ses études, son compagnon de l'époque et son appartement. Ensuite, c'était des problèmes de maladie dans ma famille. Des problèmes financiers, des problèmes au travail. Tout s'enchaînait mais c'était non-stop, non-stop. Et tous les 2 jours quasiment, j'apprenais une mauvaise nouvelle. Ça pouvait être des petites choses mais qui devraient rendre la vie infernale et des très grosses mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. On me disait, c'est la vie, c'est comme ça. Mais après, quand on se rend compte autour de soi qu'à l'âge que j'ai, j'ai vécu des choses plus graves que mes parents, on se pose des questions, on se dit oui, c'est peut-être pas normal. Je me suis dit, je vais porter la poisse à tout le monde. Quand on voit que les gens qu'on aime tombent malades, qu'il y a des décès, on se dit, je peux pas rester comme ça. Je vais partir, je vais laisser tout le monde. La jeune femme est alors désespérée. Témoin de son désarroi, des amis lui soumettent l'idée qu'elle aurait pu être victime d'un sortilège maléfique. Il lui donne alors les coordonnées d'un sorcier de la région. Malgré ses réticences, ses amis parviennent à la convaincre que seul un sorcier peut combattre un autre sorcier. J'y suis allée vraiment parce que j'étais à Boudner et je savais plus quoi faire. Il m'a dit qu'en effet, il y avait quelque chose, que j'avais mes chemins qui étaient fermés, que j'avais le mauvais oeil, quelque chose qui n'allait pas. Franchement, j'y croyais pas du tout. Je suis pas à me dire, je vais résoudre mes problèmes par la magie ou par la voyance, non. Enfin, à la base, je suis une scientifique. Qui lui aurait jeté ce sort ? La jeune femme ne voudra jamais le savoir, convaincue qu'il ne faut surtout pas attiser les forces occultes. Je me dis que ça va se retourner contre moi un jour ou l'autre. C'est pas naturel. Donc je me dis que si je demande ça, il va se passer quelque chose. C'est... C'est pas sain. Ça me fait peur. Le témoignage d'Ève me perturbait, malgré mon esprit cartésien. Si je l'écoutais, la jeune femme avait été victime d'un sorcier, un être capable de délivrer des sortilèges maléfiques pour détruire sa vie. Je souhaitais savoir si ce type d'affaires était fréquent, si ces sorciers pouvaient vraiment agir sur le cours de nos vies. Je découvrais très vite que ces croyances, en tout cas, n'appartiennent pas au passé. Elles sont encore très répandues dans le monde, comme me le confirma l'anthropologue et chercheur au CNRS Jean-Pierre Dozon. Même si on est à une époque où on pourrait dire que, normalement, c'est des affaires anciennes, si vous voulez, des affaires de croyances anciennes. Eh bien, non, la sorcellerie est là. Elle est là chez nous, en France, en Europe, aux Etats-Unis. Et elle est là, bien sûr, dans des pays où elle est structurellement présente et de longue date. Je crois que, pour l'avoir étudiée en Afrique, si vous voulez, ça relève de la communauté humaine. Et dès qu'il y a communauté où les gens vivent ensemble, alors bien sûr, on peut vivre ensemble de façon agréable, évidemment. Les gens coopèrent, s'entraident. Il y a de la solidarité, mais il y a aussi de la haine, de la jalousie, de la rancune. Enfin, autant de sentiments humains, si vous voulez, qui sont producteurs de cela. Autrement dit, les équivalents de la sorcellerie, c'est ça, c'est la rancune, la jalousie, le ressentiment et la rivalité, si vous voulez, entre les uns et les autres. Je possédais le témoignage d'un sorcier nommé Mélef, sorcier depuis plus de 30 ans, spécialiste de l'occultisme, qui avait publié de nombreux ouvrages de référence sur le sujet. D'après lui, le recours à la sorcellerie est beaucoup plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer. Tous les domaines de la société sont couverts par les gens qui veulent faire appel à la magie ou à la sorcellerie. Dans toutes les strates de la société, on va trouver des gens, ça va être très simple, ça va commencer par un retour d'affection, quelqu'un qui va venir pour le travail. Certaines entreprises font appel à la magie, par exemple pour décrocher des contrats ou pour éliminer des concurrents ou pour retarder des choses. Une entreprise m'avait contacté pour éliminer des concurrents directs sur un très gros contrat d'affaires. Mais la question éthique m'a dérangé un petit peu, parce que là, ça passait quand même par une élimination physique du concurrent. Un autre sorcier connu sur Paris, enfin qui était connu à l'époque, lui a accepté de faire le contrat. Le fait est que, bon, il a eu quelques résultats, bien évidemment, pas ceux escomptés par l'entreprise, parce que de l'autre côté, les concurrents étaient africains. Ils avaient aussi leur méthode et certainement des gens très puissants en Afrique, puisqu'il existe des gens très puissants en Afrique, surtout au Bénin. Et à mon avis, il y a eu un retour de moment. Ben, il en est mort. Dans la suite de son témoignage, Mélef affirme même qu'en 1995, un homme politique important a fait appel à ses services. J'ai accepté volontiers, sans garantir toutefois que le résultat serait exceptionnel. Alors, est-ce que, effectivement, l'influence du rituel a fait qu'il a gagné les élections ou pas ? Ça, je ne pourrais pas le dire. Je pense que oui. Dans l'histoire, de grands chefs d'État ont été conseillés par de grands occultistes. Les présidents américains, Ronald Reagan, Richard Nixon, le roi du Maroc, Hassan II, ou encore le maréchal Mobutu, président du Zahir de 67 à 97, tous ont fait appel au service des sorciers. Mobutu était l'un des plus réputés pour, et c'était connu dans le domaine, pour avoir fait appel à la magie africaine, une magie extrêmement puissante, pour arriver au sommet de l'État. Alors, sa canne est très spécifique déjà au niveau du design de la canne. C'est une canne qui a été faite spécifiquement pour lui, un peu genre un glaive ou un trident, avec différentes sculptures dessus. Cette canne devait être creuse et contenir certains artefacts ou gris-gris spécifiques sorciers, avec des plantes, des poils d'animaux, etc. Ou des charmes, même, dedans. Kéricou, qui a été le président du Bénin, non seulement on lui prêtait des liens avec les vodous, mais il avait avec lui un marabout qui s'appelait Sissé. Sissé était un personnage tout à fait important qui a circulé, parce que Kéricou, un comme on l'a appelé, a prêté son marabout à d'autres. Donc c'est vrai. Il y avait, entre autres, en plus, une espèce de canne en forme de caïman, je crois, qui était un indice qu'il avait des pouvoirs, une puissance particulière. Mais l'Afrique n'est pas le seul continent concerné. En France, certains hommes politiques n'hésiteraient pas, eux non plus, à faire appel à la magie. En 2002, Sylvie Jumel a publié un ouvrage relatant les visites de sorciers jusqu'à l'Élysée pour aider nos gouvernants. Diplomé de l'ENA et haut fonctionnaire, l'auteur raconte comment Jacques Chirac aurait fait appel à des marabouts africains lors de la campagne présidentielle en 1995 et au tout début de son premier mandat. Ça pourrait être vrai dans la mesure où il avait beaucoup d'amis africains, de chefs d'État africains qui, eux, avaient des marabouts et donc qui ont dû lui dire, mon cher Jacques, tu devrais, je vais te refiler ou je vais te passer mon marabout. Parce que ce qui est intéressant en Afrique, c'est que les marabouts circulent. Tel marabout ou équivalent, si vous voulez, réputé, un chef d'État va lui dire, écoute, tu devrais, je vais te l'envoyer le mien. Il est très bien. Donc voilà. Donc après tout, là, dans une circulation, si vous voulez, des marabouts, pourquoi pas Jacques Chirac qui aimait bien l'Afrique, il le disait, on disait Chirac l'Afrique. Le monde politique et celui des affaires ne sont pas les seuls touchés. Dans le monde du sport, le football en particulier, la sorcellerie fait partie des traditions. En 2002, lors de la Coupe du Monde, un marabout s'était vanté d'avoir envoûté l'équipe de France pour permettre la victoire du Sénégal qui s'était imposé un but à zéro. Cible privilégiée des sorciers, Cristiano Ronaldo, la star portugaise. En 2009, un sorcier installé à Malaga, dans le sud de l'Espagne, répondant au nom de Pepe, prétend avoir été mandaté par une ex-fiancée du footballeur pour lui jeter un mauvais sort. La fiancée et conduite lui auraient même versé 30 000 euros pour un objectif plutôt radical. Ce qu'elle veut, mettre un terme à sa carrière dans le football. Je me suis donné 4 mois pour y arriver et comme je l'ai déjà dit un peu partout, Cristiano Ronaldo va recommencer à jouer, mais il ne jouera que de 1 à 3 matchs. Cette fois, on ne peut pas parler de succès, puisque Ronaldo rejouera au football quelques semaines plus tard. Mais en juin 2014, c'est un marabout ghanéen, un certain Nanakvalu Bonsam, qui prétend manipuler Cristiano Ronaldo à distance et être à l'origine de ces malheureuses blessures successives avant la Coupe du Monde au Brésil. Accorder du crédit à ces témoignages, c'était accepter que des hommes et des femmes en France et dans le monde manipulent des forces obscures pour faire le mal. Comme toujours, je me voulais ouvert à tous les possibles, mais sans crédulité. Il était grand temps que je rencontre une de ces personnes, un sorcier qui accepterait de m'initier à cet art des ténèbres. C'est Ève qui m'avait lancé sur une bonne piste. J'ai été voir Athénos, qui m'a conseillé. Athénos, le nom me séduisait. Ce sorcier, peut-être, pourrait devenir mon initiateur, me donner accès à cette redoutable confrérie. C'est dans l'est de la France, à Metz, que j'allais être confronté pour la toute première fois à la sorcellerie. Dès mon arrivée, Athénos m'accorda un privilège rare, celui de pouvoir pénétrer dans son occultum, le lieu dans lequel le sorcier effectue ses rituels. Habituellement, personne n'a le droit de profaner ce sanctuaire. Oh, Écate, toi, ma puissante déesse, l'une à trois têtes, écoute la voix d'Athénos qui est ton prêtre. Statue de la nuit, toi, qui surgit des antres noires au carrefour de mes incantations. Sous mes yeux, Athénos effectua un rituel de protection pour une patiente, invoquant la déesse Écate. Dans la mythologie grecque, Écate représente la lune noire, qui symbolise la mort. Tu es le commencement et la fin, tu es l'abondance et la destruction, et rends celle-ci docile à mes commandements, car je veux agir dans les destinées humaines. Dèses dont les formes sont multiples, qui arment tes mains de torches terribles. Toi qui secoues ton front, une chevelure faite de serpents terrifiants. Dans une langue comprise des seuls sorciers, Athénos multiplie alors les invocations, demandant protection à la déesse et lui ordonnant de combattre les forces du mal. ... Malgré mes demandes, Athénos refusera de me traduire ces phrases étranges. Il me confiera simplement que ces mots sibilins sont tirés de papyrus, vieux de plusieurs siècles. Parfois, je reconnaissais une bribe de latin, ou de grec ancien. ... ... Après 20 minutes, Athénos met fin à son rituel, censé protéger sa cliente de toutes attaques hostiles. Le rituel est clos. Athénos est devenu sorcier dès son adolescence. Ce don, venu d'ailleurs, parfois lourd à porter, il l'a découvert alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Les premières rencontres, j'avais 8 ans, où j'avais la grand-mère, enfin la ré-grand-mère de ma meilleure amie de l'époque, qui était sorcière. Je venais jouer facilement avec sa petite fille, et elle a senti, quand je regardais ses tarots, « Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu sens ? Toi, t'es pas... » Et deux fois, ça arrivait. Je sais que ma mère, étant plus jeune, allait consulter une voyante sur Strasbourg. Et elle lui disait, en plein dans la voyance, « Votre fils, il est bizarre, alors lui, il est médium. » J'ai continué mon parcours tout seul, jusqu'à ma majorité, où là, j'ai pu rentrer dans certains covennes et certaines loges initiatiques proprement dites. Un covenne, c'est dans la Wicca. C'est un groupe qui réunit des sorciers et des sorcières, prêtres et prêtresses, qui transmettent l'art de la sorcellerie. La Wicca se réfère aux vieilles coutumes de la sorcellerie en Grande-Bretagne. Ce mouvement a émergé au grand public dans les années 50, sous l'impulsion d'un certain Gerald Gardner, un fonctionnaire britannique en retraite, passionné d'histoire et de cultures exotiques. Beaucoup de mystères entourent ce Gardner. Il aurait été initié en 1939 par un groupe de sorcières d'un covenne dans le sud de l'Angleterre, dans la région du Hampshire qu'on appelle New Forest. En 1964, Gardner meurt en emportant ses secrets avec lui, notamment à l'origine exacte de la Wicca. Depuis, en un demi-siècle, le nombre de Wiccans s'est accru de manière considérable. En 1991, aux États-Unis, 8000 personnes se revendiquaient Wiccans. Aujourd'hui, ils sont plus d'un million. Elle s'est beaucoup développée aux États-Unis et en Angleterre. C'est une sorcellerie qui est peut-être plus facile. Peut-être que les gens ont été un peu déconnectés et un peu déçus des religions établies. En France, la Wicca a fait son entrée avec un goût amer de ténèbre. Dans les années 70, Diane et Jacques Coutella commencèrent à parler au nom de la Wicca, déposant même à l'époque, de façon officielle, le nom Wicca International. Ils proposaient aussi une publication, l'étoile, des initiations et des célébrations du culte à leur domicile. Dans le Coven, les membres vénéraient principalement Lilith et Lucifer. Pour la Wicca, il y a une force supérieure qu'on pourrait appeler le grand architecte, force 1, l'éternelle puissance de l'univers. Cette force qui est une se divise en deux parties. La polarité masculine et féminine. Le bien, enfin je dirais pas le bien et le mal, plutôt le ying, le yang, le noir, le blanc, le dieu, la déesse. Et ce dieu et cette déesse, selon les traditions, portent différents noms. Abundia, Cerninos, Osiris, Isis, Odin, Freya. Chez nous, c'est Lucifer et Lilith. On précise, Lucifer qui n'a absolument rien à voir avec la religion catholique. C'est le Lucifer romain, grec, le dieu porteur de lumière, le fils de Vénus. C'est Vesper, l'étoile du matin, voilà, c'est ça. Mais la wicca n'est qu'une des nombreuses formes de sorcellerie. Santeria, magie des campagnes, chamanisme, vaudou. Selon les cultures et les traditions, différentes formes de magie se sont développées. Toute sorcellerie, pour moi, vient d'un point. Après, je vais prendre un exemple. Quelqu'un va au Groenland apprendre auprès d'un chaman sa sorcellerie. Il va lui dire, voilà, tu dois prendre de la graisse de phoque, des feuilles de tel arbre, etc. Le mec revient dans son Italie natale. Forcément, il n'a pas de graisse de phoque. Donc, il faut qu'il va prendre un substitut, une analogie à ce qu'on lui a transmis. Cet arbre qu'il avait peut-être pris de là-haut ou qu'il a pris des racines, il n'en a plus en Italie. Donc, il va devoir reprendre l'analogie et s'est développée sa propre magie au fur et à mesure. Si vous analysez toutes les formes de sorcellerie, bien qu'il y ait des différences, la base reste la même. Mais des pratiques sont différentes. Toutes les formes de magie seraient donc des dérivés de la même sorcellerie originelle. Seuls les rituels auraient évalués différemment. Jean-Pascal Rudiou est sorcier depuis 35 ans et auteur de plusieurs livres sur la question. Il a été initié à la sorcellerie en Roumanie et au chamanisme au Pérou. Pour lui, cet art existe depuis l'origine de l'humanité. La vieille sorcellerie antique est reliée à la vieille religion, c'est-à-dire le chamanisme, qui date de l'ère préhistorique où les anciens avaient le contact avec les animaux, la nature, en utilisant des plans psychotropiques, ils étaient en harmonie avec la nature. Les vieux sorciers, au sens où je l'ai entendu, souvent étaient plutôt des guérisseurs qui faisaient des rituels de guérison, qui soignaient des brûlures, qui mariaient les gens, mais aussi qui pouvaient envoyer des trucs, des sorts, sur des sales gens, des sales types, pour les punir. Aucune de ces différentes sorcelleries ne serait plus puissante ou plus maléfique que les autres. Seuls le pouvoir et les talents de la personne qui effectue leur rituel donnent la puissance au sortilège. Il y a une définition de trois stades au niveau de la magie. Le sorcier, le magicien et le mage. Donc nous avons le sorcier qui va utiliser des forces qui ne sait pas forcément bien les gérer, bien les contrôler, etc. Il va utiliser des artifices, des animaux, des éléments de la nature, on va dire. Le magicien, lui, c'est un petit peu un niveau au-dessus. Il va utiliser ce qu'on appelle la magie cérémonielle, à savoir qu'il aura un hôtel, donc une coupe avec du vin, par exemple, ou de l'eau, un poignard, une épée, une bougie qui représentera l'élément feu, et sa baguette magique, qui sert de prolongation pour invoquer les esprits. Et le mage, lui qui n'a plus besoin d'aucun artifice, qui est arrivé à une telle puissance où il suffit qu'il claque des doigts et ça se fait. Je commençais à percevoir la difficulté de m'initier à l'art de la sorcellerie, mais je supposais que pénétrer cet univers obscur pouvait s'avérer très dangereux. C'est pourquoi je demandais à Athénos, avant de le quitter, de me confectionner une sorte de gris-gris, une protection, pour cette enquête qui s'annonçait périlleuse. Ce petit sac mojo, on va le consacrer, on va mettre des substances qui attirent la protection, pour qu'il dégage toute cette énergie positive, en fait. On appelle à la force de ceux qui lui puissent d'innombrables, et on règne sur ce monde. Ceux qui sont, étaient et seront l'éternelle puissance de l'univers, indisible, unique et innombrable dans leur multiplicité. Lucifer et Lilith, qu'ils me prêtent à moi, Athénos, leur toute puissance, afin d'en chasser et détruire de ce lieu tout envoûtement ou œuvre de magie. Tous démons, larves, ombres, lémurs ou autres espéris rebelles qui perturbent l'équilibre de cette demeure, afin que reviennent en ces lieux la santé, la joie, la vie, la paix et le bonheur. Puissant Lucifer, écoute ma parole, car j'ai besoin de ta force pour briser le malheur qui assaille cette maison. Que ton glaive pourfente nos ennemis, quels qu'ils soient, afin qu'ils soient confondus et détruits à jamais, de même que le mien repousse l'intrus qui séjournerait ici sans notre accord. Repartez dans vos véritables demeures, forces mauvaises et en esprit rebelle. Regagnez vos lieux d'élection respectifs, ou s'il vous a fait envoyer ici de force par œuvre de magie. Retournez vers ceux qui vous en appelaient, en les maudissant de parler de dieux des ténèbres et de la lumière qui vous commande. Point de traîtrise, obéissez au glaive du porteur de lumière, divin qui vous fout droit et vous neutralise, si vous avez quelque autre volonté que la mienne. Par la force du pentagramme, méfiez-vous, démons ou esprits, car je sentirai si vous séjournez encore en ces lieux. Je vous détruirai si vous n'obéissez pas à votre seigneur et maître. Vous n'êtes pas de taille à nous résister, car tous les démons de l'univers sont sous notre bannière. Vous nous prêtez main forte. Regardez autour de vous, toutes les légions du ciel, de la terre et des enfers s'apprêtent à fondre sur vous. Lucie, fugière au focale, la traque va commencer. Que tes légions nous précèdent afin de tarasser les insoumis. Avant ça, vous le gardez toujours sur vous. Généralement, même quand vous le quittez, vous mettez près de votre lit, en dessous de l'oreiller s'il le faut, dans une pochette de veste, si possible du côté gauche, et toujours vous l'avez sur vous. Pour réaliser ce talisman, Athénos avait donc fait appel à l'énergie de Lucifer. Je tentais de comprendre ce qui venait de se dérouler sous mes yeux. Avions-nous vraiment invoqué des forces occultes ? Chaque entité a ses fonctions qui sont propres, qui ont été développées par les hommes d'ailleurs. Donc, si on prend un exemple, je veux faire appel à la déesse Hérusili, par exemple, qui est la déesse de l'amour, qui est de la beauté, qui est une déesse coquette, etc. Le mage, enfin la sorcier qui va employer cette déesse, va simplement déjà un peu faire comme son numéro de téléphone. Pour faire son numéro de téléphone, pour la contacter, il faut des objets qui lui appartiennent. Il va utiliser des miroirs, des parfums, les couleurs qui lui correspondent, des herbes qui lui correspondent. Ça, c'est un peu le système d'appel. Tu vois, j'imite tes offrandes, tu vois, j'imite les symboles que tu aimes. C'est un peu pour la contacter. Donc, chaque entité a ses offrandes, a ses couleurs, a ses parfums, a ses métaux. Et ces rituels-là nous permettent de l'appeler. Après, cette entité, on sait parfaitement qu'elle correspond à un jour particulier, à une appellation particulière et aussi à une demande particulière. Y aurait-il des entités pour faire le bien et d'autres pour faire le mal ? Les entités, quelles qu'elles soient, ou les divinités, ne sont pas ni bonnes ni mauvaises. Elles sont des simples énergies. Quelle que soit la tradition, ce sont des simples énergies. Elles peuvent être utilisées en bien ou en mal. Il y a des rituels en magie dites noires, encore une fois je dis ça, qui peuvent être utilisés pour guérir les gens. Et alors, ils vont en parier des entités comme Balzéboul, Astarte, Astaroth, voilà. Ce n'est pas l'entité qui fait la magie noire. C'est l'intention du sorcier qui la polarise, positive ou négative. La magie, elle est un peu comme les forces de la nature. Elle est ambivalente. Elle est à la fois amour et créauté. Donc après, on la polarise comme on veut. Sur le chemin du retour, armé de ma protection, je prenais conscience que la sorcellerie était encore plus complexe que je ne l'imaginais. Grâce à Athénos, j'avais eu le privilège d'assister à deux rituels sacrés. Puissant Lucifer, écoute ma parole car j'ai besoin de ta force pour briser le malheur qui assaille. Jusqu'où un sorcier peut-il aller dans le mal ? Le véritable pouvoir de nuisance des sorciers, la peur ancestrale qui les inspire, était la question cruciale de mon enquête. Pour avancer, je disposais du témoignage de Mélef, qui osait aborder le sujet sans crainte. Dans le mal, jusqu'où on peut aller ? Je dirais que ça dépend de la perversité de la personne. Au plus, une personne va être haineuse, aigrie, en vouloir à tout le monde, parce que ça s'entretient aussi, la haine. Au plus, elle aura de puissance pour dégager un rituel de magie noire. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Bon, malheureusement, ça s'est très mal passé pour ceux qui les ont faites. Je vais te parler d'un cas précis qui s'est passé maintenant il y a presque cinq ans. J'étais avec mon ami de l'époque dans l'appartement et on rentre d'avoir fait une petite fiesta sympa, on rentre le soir. Et dans la nuit, je commence à étouffer, à cracher, je dis non, c'est pas possible, et plus moyen de quasiment de parler. Alors mon ami me dit, me secoue, il me dit, attends, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle croyait que je faisais une crise d'asthme. En fait, non. Et je glairais sans arrêt, pas bien. Et à un moment, je dis non, ça va pas, ça c'est une attaque occulte. J'ai pris mon rituel, je suis allé dans le salon, j'ai dit à ma copine, j'ai dit, tu ne sors surtout pas de la chambre, je ne sais pas ce que là, je vais enclencher des choses assez puissantes. Et j'ai commencé à lire mon rituel. Au plus j'avançais dans le rituel, c'est un rituel de 34 pages, donc tu vois, quand même assez long à faire. Au plus j'avançais dans le rituel, au plus je sentais que ça se dégageait. Fin du rituel, j'ai vu la personne en face de moi, parce que j'ai un grand miroir, tu vois, à peu près un mètre de haut, ovale, j'ai vu la personne en face de moi qui, elle, s'étouffait. Elle s'est définitivement étouffée. Mélef déclarait, sans trembler, qu'il était donc possible de tuer avec un rituel de sorcellerie. Elle s'est définitivement étouffée. Cette affirmation, j'avais refusé de la croire avant d'obtenir ce deuxième témoignage. Et pourtant, selon Athénos, les sortilèges de mort existaient bel et bien. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un, oui. Il faut juste savoir les techniques. C'est très long. C'est-à-dire, il ne faut absolument pas que ce soit visible. Il ne faut absolument pas que la personne se rende compte de quoi que ce soit. Donc, elle va travailler comme un long poison, dit doucement, tout simplement, au fur et à mesure des années, qui va s'insinuer en lui qu'il peut finir par un cancer, un accident de voiture, etc. Mais oui, il y a des sorciers qui travaillent encore actuellement avec des emboutements de mort. En réécoutant Athénos, je songeais perplexe à ce qui était arrivé à Ève. Elle aurait bien pu être la cible d'un rituel de mort. C'est un miracle aujourd'hui que je sois encore en vie. Selon les médecins et vu tout ce que j'ai eu. Si j'en croyais mes témoins, des sorciers seraient capables, en orientant les énergies occultes, de faire le mal, pouvant aller jusqu'à la mort. Cette peur séculaire aurait un fondement réel. Mais est-il possible de lutter contre ces sortilèges ? Si demain, un sorcier s'en prend à moi, suis-je condamné à mort ? Pour tenter de répondre à cette question, je contactais une sorcière, Sonia Lazareff. J'avais découvert que Sonia se présentait comme la sorcière blanche. Parmi ses nombreux talents, elle affirmait pouvoir lutter contre les envoûtements. Nièce de Pierre Lazareff, le fondateur du quotidien François, Sonia prétend être médium depuis la naissance, comme l'ensemble de la famille Lazareff. Son oncle aurait même été initié à l'ésotérisme par Georges Gurdjieff, un des grands spécialistes de la première moitié du XXe siècle. Ancienne journaliste et illusionniste, Sonia s'est initiée à la sorcellerie au Mali et au Bénin pendant 15 ans avant de revenir exercer en France. J'ai appris le pouvoir, la puissance, le pouvoir de distancier quand c'est pas grave, le pouvoir de châtier, le pouvoir d'aimer, le pouvoir de sauver les gens. J'en ai sauvé des centaines. Dès mon arrivée dans son bureau, José lui posait la question qui m'inquiétait depuis quelques jours. Après plusieurs mois d'investigation, aurais-je pu, moi aussi, être victime d'un mauvais sort ? J'ai besoin de votre concentration parce que la réussite de la consultation, ça dépend autant de vous que de moi. Quand vous prenez une carte, c'est une carte, une idée, une question. Vous prenez quatre cartes. Pour déterminer si j'étais ensorcelé, Sonia utilisait le tarot de Marseille. Le pendu, c'est quand on a les pieds, les jambes, les bras, les mains ligotées, la tête à l'envers dans les racines de l'occulte. Donc, n'allez pas dans les choses qui vous dépassent pour l'instant. Une fois que les esprits de l'au-delà vous ont choisi, on est complètement sous leur dépendance. Or, comme apparemment, vous avez tout pour vous, vous réussissez bien, ça suffit pour qu'un maléfique se dise, celui-là, il est trop. En fait, vous êtes doués. Vous resterez là-dedans parce que vous êtes doués vous-mêmes. Voilà, vous êtes doués vous-mêmes. Voilà la grande nouvelle. Je fais la gueule parce que, comme moi, j'ai vu ça, j'étais pas très contente. Parce que c'est un domaine où, très exigeant, et quand on est dedans, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Rassuré, je me promettais quand même de conserver en mémoire la mise en garde de Sonia. Mais comment, lorsqu'on est envoûté, lutter contre un rituel maléfique ? Quand vous êtes envoûté, vous êtes maléficié, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de travail. Tout ce qui arrive dans la rue, la pierre qui tombe du toit, l'échelle, le machin, les trucs, c'est pour vous. Tout ce que vous faites, c'est pourri. Vous vous sentez mauvais, même si vous parfumez. Donc, il faut re-ouvrir la chance de ces personnes. Et après, il faut qu'elles durent. Ce sont des rituels différents. Et par contre, quelque chose qui ne va pas vous plaire, c'est que si vous ne rendez pas vous, l'Angélique, assassiné occultement, si vous dites moi, je veux faire de mal à personne, alors vous vous désenvooutez simplement, alors vos ennemis voient que vous allez mieux, et là, ils vous tapent double, il n'y a plus de cadeau, vous êtes foutu, je ne peux plus rien faire. À demi-mot, Sonia me confiait donc que dans le cas d'un désenvoûtement, le sorcier doit retourner l'attaque contre celui ou celle qui a lancé le maléfice. Une sorte de lutte du bien contre le mal entre sorciers. Sonia accepta de me révéler certains de ses secrets. Elle me permit de pénétrer dans son cabinet. Dans cette pièce, une dizaine d'entités, des statues africaines dans lesquelles se trouve l'esprit d'un dieu ou d'une déesse. Dans deux grandes armoires, les 300 produits que Sonia va chercher elle-même en Afrique une fois par an. Je vais essayer de schématiser un peu parce que c'est tellement compliqué. Mettons que vous, vous êtes engouté. Alors, vous, vous allez vous masser avec de l'eau que vous allez ajouter. Et après, vous allez vous masser avec en donnant mes formules. Et puis, le lendemain du premier massage, vous mettez aussi ça dans un peu d'eau et vous aspergez comme de l'eau bénite. vos lieux de vie, les lieux de travail, vos véhicules, vos animaux, votre lit si vous avez une mauvaise ex, tout ce qui peut être attaqué à l'entrée de votre maison, derrière votre maison. Je trouve des choses des fois derrière les frigidaires. Partout où c'est suspect, si vous êtes mal dans votre maison et que vous arrive des trucs dans cette maison où il y a des entités qui vous embêtent, ça, c'est magique. Grâce à Sonia, j'avais eu la chance de comprendre comment, en théorie, se déroule un désenvoûtement. Je songeais alors à Ève et son sortilège maléfique. Lorsqu'elle s'était rendue chez Athénos, le sorcier lui avait fourni un rituel similaire pour sauver sa vie. Il m'a donné une bougie avec un mélange d'huile, des herbes et puis après, donc j'avais une feuille avec des psaumes à réciter. Donc il fallait que je fasse un fusée comme une tisane, que je mette un petit peu d'eau dans mon bain, que je mette ce mélange et qu'ensuite, je récite ces psaumes en me lavant, donc avec ce mélange. Et je n'ai plus de malchance aujourd'hui. Je continue à le faire pour être sûre. A ce stade, je ressentais malgré tout une frustration. Sonia Lazareff avait refusé que j'assiste concrètement à un désenvoûtement. Je devais donc me mettre en quête d'un tel rituel, mais je savais que ce serait compliqué. Les secrets des sorciers ne se divulguent pas à un profane. Je rappelais donc Athénos, le sorcier de Metz, pour le convaincre de me laisser assister à un désenvoûtement. A ma grande surprise, il accepta et me donna rendez-vous en plein cœur d'une forêt dont j'avais promis de ne jamais révéler l'emplacement exact. Ce jour-là, il devait être annihilé une attaque occulte contre une de ses patientes. On est venu neutraliser une dagide. Une dagide est une poupée d'envoûtement. On m'a rapporté de chez une personne. Elle l'a retrouvée chez elle. Il y avait plusieurs malheurs qui lui sont arrivés. Et elle a retrouvé cette poupée chez elle. J'ai analysé la dagide. Il y avait énormément d'énergie négative, de puissance noire dessus. Par qui ça a été fait, on n'en sait rien. Le but du travail, c'est de neutraliser cette magie. Tout simplement. Qu'elle ne puisse plus faire effet. Parce que la dagide était cachée dans la maison, elle rayonnait par son négatif et du travail qui a été fait, qui a été fait pour lui nuire. Donc moi, je l'ai neutralisée et là, automatiquement, je vais la détruire complètement. Écoutez ma parole, créature de la mort qui vous nourrissez de la décomposition de la matière, créature qui répondait au nom de nécrophages, créature effroyable, qui obéissait aux lois du Tétrasoph en partant en vous la force de l'abîme et la volonté du Rhinom, votre maître, telle est ma volonté, créature de Sire, tu n'es plus rien ni personne, plus aucune puissance ne t'habite car tes forces sont ici à jamais emprisonnées pour se dissoudre dans le néant. Telle est ma volonté qui est celle de ton maître, que cela soit. La personne qui a eu tout ça, elle n'est pas protégée. Disons que le mal ne peut pas continuer à se perpétuer. Simplement, le mal a quand même été diffusé dans la maison et en elle. Donc là, après, il va falloir faire un rituel de purification et de libération des lieux et voir éventuellement, j'ai déjà un peu prospecté, mais s'il n'y a pas d'autres charges. Car bien souvent, les sorciers placent plusieurs charges à plusieurs endroits s'il est doué. On peut appeler ça de la magie noire dans le sens où cette personne avait des problèmes et qu'effectivement, la poupée qui a été retrouvée est peut-être un élément déclencheur. C'est très rare des véritables connaisseurs. Par contre, il y a souvent des transmissions qui se font que l'on voit par exemple sur Internet ou que la grand-mère transmet à la personne comme on en parlait tout à l'heure avec la photo et le sel. Voilà, les gens essayent. Ah, celle-là, elle m'a fait du mal, donc automatiquement, je vais faire un travail, j'ai lu quelque part qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça pour lui faire du mal. Et parfois, ça fonctionne. Grâce à Athénos, le principe du désenvoûtement m'apparaissait clairement. Il s'agirait d'assainir le corps et l'esprit des personnes atteintes d'un ensorcellement grâce à un rituel de magie blanche de protection. Une phrase notamment me restait en mémoire. C'est très rare, les véritables connaisseurs, les gens essayent. En fouillant dans mes archives, j'ai retrouvé de nombreux cas concernant des désenvoûtements qui auraient mal tourné, allant jusqu'à la mort de la victime au nom de pratiques magiques de protection. En décembre 2010, deux jeunes Congolais tentent de pratiquer un rituel de désenvoûtement sur un Parisien de 15 ans, Christy Bamou. Après plusieurs jours de torture, l'adolescent meurt, noyé dans une baignoire. En 1994, l'imam Mohamed Kersazi tente un désenvoûtement sur Louisa, 19 ans. Louisa est lavée avec de l'eau aux pétales de roses, puis commence les incantations avant qu'on ne lui fasse boire 4 litres d'eau salée et de lui enfoncer une serviette dans la bouche. La jeune fille décède après 24 heures de coma à l'hôpital de Douai, dans le nord de la France. Enfin, en 2013, à Vez, dans le Rhône, Rania Rouabi, 43 ans, aurait proposé ses services pour chasser le malin du corps de Jeannine, 76 ans. En posant un sac en plastique sur sa tête afin de provoquer une convulsion, la désenvoûteuse a plongé la vieille dame dans le coma avant qu'elle n'en meure. Ces rituels de désenvoûtement peuvent donc s'avérer très dangereux. Et dans certains cas, pour des personnes persuadées d'être envoûtées, c'est la mort qui les attendait. Il faut savoir une chose, c'est que pour utiliser un rituel, il faut avoir reçu des sacerdoces, il faut avoir été initié là-dedans. Le gars qui va prendre son petit bouquin « La sorcererie en que sais-je » ou « On dit leçon pour les nuls », je suis désolé, ça n'existe pas. « Je sentais que j'arrivais au bout de mon enquête et ce que j'avais découvert me faisait froid dans le dos. Oui, il existait bien parmi nous des personnes, des jeteurs de sorts, prêts à faire le mal. D'où vient cette capacité à ensorceler, à envoûter l'autre ? Ce don était-il inné ou bien acquis ? Incroyablement, il existe en France une école de sorcellerie. Il me fallait y aller. C'est dans le Var, dans une ville que je ne peux dévoiler, que j'avais rendez-vous avec Lilith, la jeune sorcière fondatrice de cette école. Au début de notre entretien, j'ai appris que la jeune femme était devenue sorcière il y a 10 ans, avec pour seule motivation la vengeance. Les premiers rituels, il y a eu les rituels de santé et les rituels de vengeance. Mais c'était pas gratuit, c'était parce qu'on m'avait fait beaucoup de mal. Et je voyais pas d'autres alternatives, c'est-à-dire, personne ne va juger une personne quand elle va aller au tribunal, prendre un avocat, porter plainte, on est d'accord. Elle se défend avec les armes qui lui sont données. Bah nous, c'est la même chose, sauf qu'on va utiliser les moyens qui sont à notre disposition. La notion du mal, elle est relative. Le rituel de magie noire a-t-il fonctionné ? Malgré mes nombreuses relances, Lilith ne voudra jamais répondre à cette question. Seul indice prouvant le succès de son action, après son sortilège, Lilith se lance à corps perdu dans la sorcellerie, souhaitant se confronter aux forces des ténèbres. Je voulais aussi maîtriser et affronter ma part sombre, la part sombre de mon être. Tout ça, ça a été réfléchi. Il faut savoir que depuis jeune, j'étais déjà attirée par ça. Donc pour moi, c'était plus ou moins familier. Et c'est seul que Lilith va étudier la sorcellerie, risquant de déclencher des forces incontrôlables. Si on fait appel à des forces extérieures, notamment des entités du bas astral, des entités malignes, il ne faut pas jouer avec le feu, comme on dit. Ou alors, il faut être sûr de soi, c'est-à-dire bien connaître les entités, leur nature, leurs attributs, éviter absolument d'être possédés. Ce témoignage m'inquiétait. Il confirmait qu'au 21e siècle, des personnes cherchent encore à s'approcher des forces obscures. Lilith ne s'est pas contentée de développer son don de sorcellerie. Il y a deux ans, elle a créé sa propre école sur Internet. Le jour de ma venue, la jeune femme recevait deux élèves pour un cours particulier, fabriquer et consacrer sa propre baguette magique. Donc là, le sureau, c'est le bois des déesses, c'est pour invoquer les déesses sombres, on est d'accord ? La formation pour devenir sorcier dure de 3 à 6 ans, offrant des cours de voyance, de théologie, de philosophie. Depuis la création de l'école, 22 élèves suivent régulièrement les cours. Et contrairement à ce que je pensais, ces personnes viennent de tous les milieux sociaux, cadres d'entreprise, ingénieurs, vendeuses, conseillers municipales. Après avoir récupéré un morceau de bois en forêt et l'avoir purifié, la suite de ce cours se déroule dans une ambiance plus sombre. Dans une atmosphère suffocante d'encens, Lilith et ses élèves s'apprêtent à consacrer leurs baguettes au milieu du cercle sacré. Ô vous gardiens de la tour de l'Ouest, Ô vous gardiens de la tour de l'Ouest, Ondines, Ondines, royaume des Ondines, royaume des Ondines, élément ancien de la terre, élément ancien de la terre, j'invoque votre présence dans ce cercle sacré, j'invoque votre présence dans ce cercle sacré, pour m'assister et m'apporter vos pouvoirs occultes et votre sagesse dans l'accomplissement de mérites païens. Ainsi soit-il. Hi, Lucifer ! Pour nous, tout ça, c'est symbolique. C'est-à-dire, ça symbolise le fait de refléter ses défauts, de les affronter afin de pouvoir s'en défaire. Donc, mettez la baguette en direction du ciel. En ce jour dédiée aux déesses sombres, ma baguette est maintenant consacrée à l'usage exclusif de la sorcellerie. Avec Lucifer. Voilà, là, c'est consacré, c'est opérationnel. La baguette magique, ça sert à diriger l'énergie. Donc, c'est une extension du bras du magicien. Donc, tout dépend de son énergie, de ce qu'il a acquis comme pouvoir et des forces occultes qui sont avec lui. En quittant Lilith, je doutais fort de la possibilité de devenir sorcier en prenant quelques cours. Pourtant, partout dans le monde, d'autres écoles avaient été créées. La toute première école de sorcellerie, l'école de Magigae, a ouvert ses portes en 2008, en Californie, sous la direction de Oberon Zellravenhard. Elle enseigne les mathématiques avancées, la cosmologie, la métaphysique. Perdue dans les collines de Klagenfurt, à quelques kilomètres de Vienne, en Autriche, l'école d'Andreas Strachel désemplie guerre depuis juillet 2011, date de son ouverture officielle. Pour 6 000 euros, cette école propose à ses élèves de devenir sorciers en 4 ans et demi. Pourtant, ces établissements ne semblent pas être pris au sérieux par les véritables sorciers. L'étude de la magie et de la sorcellerie, ça se fait pas en une journée. Moi, ça va faire plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Et je suis pas arrivé au bout. Tout être humain, au fond, a la possibilité de développer des pouvoirs psychiques. Tout le monde, on l'a tous. Mais on va dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués et d'autres qui le sont moins. C'est un peu comme les artistes, par exemple, il y a des gens qui sont doués pour la musique, qui ont l'oreille musicale et qui font ça facilement. Il y a des gens qui veulent devenir musiciens mais s'ils n'ont pas l'oreille musicale, ils vont avoir beaucoup de mal et puis ils n'y arriveront pas. Dans les bibliothèques, on a des grimoires qui viennent du Moyen-Âge. Pas forcément de sorciers, mais de livres anciens avec des sceaux, etc. Mais on peut pas les consulter. Donc on va retrouver des petites bribes dans les livres actuellement diffusés un peu partout. Mais il faut remonter le fil. Les vrais grimoires, ils sont secrets, ils sont protégés par des entités. C'est même dangereux de les posséder si vous n'êtes pas initiés. Ça, c'est de la magie, la vraie. Certains grimoires, je vous dis, si vous les laissez ouverts pendant la nuit, il y a des manifestations étranges pendant la nuit, des coups dans les murs, les portes qui claquent, des manifestations, d'accord ? Tellement c'est puissant. Il est interdit de les montrer à des profanes. Ce sont des sociétés secrètes qui les gardent. Des sociétés secrètes pratiquant la sorcellerie existeraient dans le monde. Dans mes recherches, j'en découvris en effet une dizaine, mais impossible d'en connaître le nombre exact et leur véritable dessin. Les sociétés secrètes au niveau de la sorcellerie, oui, il y en a quelques-unes qui existent. Elles sont terriblement discrètes. Ce sont des groupes fermés, extrêmement puissants souvent, rattachés à certaines lignées, par exemple des lignées de noblesse, etc., ou de très vieilles familles. Une des plus célèbres, ça a été l'ordre de la Galaine d'Ande qui a été créée à la fin du 10e siècle et auquel j'appartiens depuis longtemps. C'était une société rosicrucienne anglaise qui avait des racines assez intéressantes et qui, elle, pratiquait la magie séroméniale. Mais elles peuvent être dangereuses parce que, bon, il y a... On vous donne des arcanes, c'est-à-dire des choses concernant le pouvoir, donc le bien et le mal, enfin, entre guillemets, le pouvoir de détruire, le pouvoir de construire. C'est pour ça qu'elles sont cachées. Au terme de mes rencontres, j'étais convaincu que la sorcellerie était une réalité, que des hommes et des femmes possédaient effectivement un don. C'est possible en sorcellerie de tuer quelqu'un en lui. J'avais également pu m'apercevoir que dans l'ombre, une véritable guerre se développait entre sorciers noirs et sorciers blancs, une sorte de lutte entre le bien et le mal. Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des attaques occultes. Pour aller plus loin, je souhaitais pénétrer une de ces sociétés secrètes. J'aurais voulu comprendre leur fonctionnement, leur objectif et peut-être me confronter à une magie supérieure, mais impossible de les approcher en tant que profanes. Pour poursuivre cette quête, il m'aurait fallu faire le choix de surmonter mes craintes, devenir moi-même sorcier. Or, même si la survivance dans nos sociétés scientifiques de ces croyances venues du fond des âges m'avait troublé, je n'étais bien sûr pas prêt à franchir un tel pas. Je crois trop en la lumière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501